L'histoire du Barça, c'est d'abord une identité forte, un maillot aux couleurs facilement reconnaissables, mais surtout une tunique sans sponsor, car c'est le club qui doit être au centre de tout. Le Barça c'est aussi l'émergence d'une de ses icônes, Johan Cruyff qui importera son fameux football total, un style ultra offensif aussi bien en tant que joueur qu'en 1992 en tant qu'entraîneur où Cruyff conduira le Barça sur le plus haut toit d'Europe pour la première fois de son histoire. Mais le Barça c'est aussi un rêve de pouvoir un jour dominer son ennemi juré, le Real Madrid. Car à l'aube du 21e siècle, la seule coupe aux grandes oreilles du club catalan et ses 16 titres en Liga ne pèse pas bien lourd face aux 27 ligas et 9 ligues des champions du Real. Mais à partir de maintenant, il est question de rattraper son retard. Le départ de Luis Van Gaal et avec lui sa politique de recrutement très friable va laisser place à l'arrivée d'un nouveau président, Rohan Laporta, d'un nouvel entraîneur, Franck Reikard et d'un véritable monument du football des années 2000, incarnant la joie, le génie et le début de l'âge d'or, de la grande ère du FC Barcelone. Voici comment la période de Reikard et de Ronaldinho va amorcer la transformation du Barça. 2002-2003, malgré un 6 sur 6 au premier tour de la ligue des champions, la suite de cette saison sera assez chaotique. Éliminé au premier tour de la coupe du roi par une deuxième division et seulement 6e de Liga, il n'y aura donc pas de ligue des champions la saison suivante. L'entraîneur Luis Van Gaal fut d'ailleurs remercié dès janvier 2003, remplacé par un intérimaire, Radomir Antic, jusqu'en fin de saison. Mais après le départ en 2002 de Rivaldo, ballon d'or en 99, et de Guardiola très souvent blessés, les Blaugrana sont à la recherche d'un nouveau souffle. Les néerlandais Koukou, Debourg, Reisiger et même un Patrick Loewert déjà en déclin, ni le vieillissant Luis Henrique n'incarne l'avenir du club catalan. C'est alors qu'un grand coup de balai s'impose. Été 2003, Frank Ricard devient le nouvel homme fort du Barça, perpétuant ainsi la tradition des néerlandais au sein du club. Et même si Ricard n'a jamais porté le maillot Blaugrana durant sa carrière, son expérience et son palmarès parlent pour lui. Vainqueur de l'euro 88 avec les Pays-Bas, en compagnie de ses deux acolytes, Ruth Gullit et Marco Van Basten, qui l'accompagneront ensuite au Milan, où il remportera deux fois de suite la plus prestigieuse des compétitions européennes, et même une troisième ligue des champions remportée en 95 avec l'Ajax, et Ricard apparaîtra deux fois sur le podium du Ballon d'or en 88 et 89, une véritable légende du football néerlandais. Mais que vaut Frank Ricard, l'entraîneur ? Sélectionneur des Pays-Bas entre 98 et 2000, il atteindra le dernier carré de l'euro avec les oranges, éliminé au tir au but par l'Italie, avant de vivre une amère expérience avec le Sparta-Rotterdam, qui sera relégué en seconde division néerlandaise, suite à quoi Ricard sera évidemment remercié par le club. Donc il y a un petit peu d'incertitude avec lui aux commandes du Barça, et d'ailleurs les débuts seront assez compliqués avec une première victoire à domicile en championnat n'intervenant que fin octobre, et une défaite en décembre face au Real Madrid fragilise un peu plus son poste, mais au fil de la saison, l'équipe prend forme avec la recrue mexicaine en défense, Rafael Marquez, et le prêt du néerlandais Giovanni Van Bronckhorst, et même si l'élimination en 8ème des finales de coupe UEFA par le Celtic peut faire très mal, une nouvelle recrue brésilienne est en train de tout casser, champion du monde en 2002 avec la CdSAO, Ronaldinho s'éclate, et fait grandir de manière considérable le club catalan, qui ira décrocher des victoires prestigieuses à l'extérieur, d'abord sur le terrain de la Corogne en février, la Corogne qui était très fort à l'époque, et une autre victoire de prestige sur le terrain du Real en avril, le Real qui vivra d'ailleurs une fin de saison cauchemardesque. Tout le contraire pour le Barça qui termine deux fins de la Liga et retrouve donc la Ligue des Champions la saison suivante. Si bien que lors du Mercato Estival en été 2004, le club Blaugrana ne veut pas se louper. Avec l'arrivée du milieu offensif français, Ludovic Giuli, finaliste de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco, mais aussi un autre milieu offensif, Déco, grand artisan de la victoire en Ligue des Champions du FC Porto, ainsi que l'arrivée de trois Brésiliens en défense, Sivigno du Celta Vigo, Giuliano Belletti de Villareal, et encore un champion du monde, cette fois en provenance de l'Olympique Lyonnais, Edmilson. Et en attaque, le Barça enregistre l'arrivée du Suédois Henrik Larsson et de la future grande star du football camerounais, Samuel Eto'o. Bon bah effectivement on peut faire pire comme recrutement, mais le Barça va aussi garder cet équilibre en intégrant de plus en plus des jeunes du centre de formation, comme Victor Valdez et André Signesta dans le groupe pro depuis 2002, ainsi qu'un certain Léo Messi en 2004, lesquels vont rejoindre Xavi qui a intégré le groupe pro depuis 1998, et Carles Puyol depuis 1999. Le club catalan a donc rajeuni son groupe de manière assez spectaculaire, et ça va faire très mal. Dans ce 4-3-3 où Ronaldinho redescend soit dans l'axe, mais souvent sur le côté gauche, car c'est surtout dans ce secteur qu'il va humilier ses adversaires en 1 contre 1, et à cela s'ajoute l'équilibre du milieu apporté par Déco et Xavi, la vitesse apportée par Giulia à droite, et la finition incroyable de Samuel Eto'o, lequel inscrira pas moins de 27 buts en championnat sous ses nouvelles couleurs. Et les résultats en Liga ne se font pas attendre, le Barça inflige même au Camp Nou une correction au Real Madrid, 3 à 0. Si bien qu'en 2005, et pour la première fois depuis 6 ans, le Barça est logiquement sacré champion d'Espagne. En revanche, en ce qui concerne le grand retour des Catalans en Ligue des Champions, la note va être un peu plus salée parce qu'ils vont se trouver un nouveau rival, et pas des moindres, avec le Chelsea d'un certain José Mourinho. 8ème de finale allée de Ligue des Champions au Camp Nou, Chelsea commence très bien le match, et trouve même l'ouverture avec un peu de réussite sur ce CSC de Belletti. Les Blues dominent, jusqu'à un tournant à la 53ème minute où Drogba récolte un carton rouge. Pourtant en ralenti, on voit qu'il fait l'effort de retirer sa jambe et surtout que Valdez en rajoute beaucoup, et derrière, le Barça déroule et s'impose 2 buts à 1 avec l'aide de Maxi Lopez, buteur ce soir-là et même passeur décisif sur le second but signé Eto'o. Mais la prestation de l'arbitre suédois, M. Anders Frisk, sera sévèrement critiquée par José Mourinho, entraînant avec lui un torrent d'insultes, si bien que M. Frisk, arbitre de la finale de l'Euro 2000, mettra un thème à sa carrière après ce match, puisque lui et sa famille ont reçu des menaces de mort. Un triste événement qui donnera lieu à un match retour extrêmement spectaculaire. A Stamford Bridge, Chelsea commence très fort en menant 1, 2 et même 3 à 0 après moins de 20 minutes de jeu. Mais le Barça va répliquer, d'abord sur pénalty, puis à la 37ème minute avec toute la classe de Ronaldinho. Quel incroyable but ! Chelsea ne mène plus que 3-2 à la mi-temps, et avec ses deux buts marqués à l'extérieur, le Barça est pour le moment qualifié. Mais en seconde période, le but de John Terry, pourtant entaché d'une faute sur l'action, sera néanmoins accordé. Score final 4-2 pour les Blues qui éliminent les catalans dès les huitième de finale, au terme d'un combat certes légendaire, mais entaché de quelques controverses. Cap sur la saison suivante pour le Barça, avec l'arrivée en été 2005 du néerlandais Mark Van Bommel, un milieu défensif qui va solidifier un peu plus l'assise devant la défense. L'effectif de Franck Ricard semble plus que jamais arriver à maturité, car pendant ce temps-là, Ronaldinho éclabousse la planète football de tout son génie, avec des gestes techniques plus invraisemblables les uns que les autres, et sa conduite de balle exceptionnelle qui dynamise la création barcelonaise. Ronny est magnifique, Ronny inspire la joie, tout simplement. On se souvient bien sûr de ce classico en novembre 2005, où Eto'o ouvre rapidement le score avant que Ronaldinho n'en rume complètement un Real Madrid aux abonnés absents. Avec ce doublé de l'ancien parisien, l'estadio Santiago Bernabéu lui offrira même une standing ovation. Et c'est fort logiquement qu'en fin d'année, la perle brésilienne se voit décerner la plus belle des récompenses individuelles, le ballon d'or. Tout roule pour le Barça, de nouveau champion d'Espagne en 2006 avec 12 points d'avance sur le Real. Eto'o termine une nouvelle fois meilleur buteur de Liga avec 26 réalisations, et après avoir remporté la Super Coupe d'Espagne en tout début d'exercice, le Barça a désormais soif d'Europe. Et même mieux, car comme le hasard fait bien les choses, en huitième de finale, ils auront l'occasion de prendre leur revanche sur le Chelsea de Mourinho. Le match aller aura lieu cette fois à Londres, avec Edmilson devant la défense, Thiago Mota pour lancer Deco et le trio Ronaldinho, Eto'o, Messi. Quelle incroyable attaque pour le Barça, et quand on va de l'autre côté l'effectif de Jose Mourinho, avec Makelele à la récupération, Lampard et Joe Cole qui vont pousser Good Johnson à l'intérieur du jeu, ainsi que Robben et Crespo en attaque. Les effectifs sont complètement dingues, et c'est là qu'on se dit qu'au milieu des années 2000, on était vraiment au sommet du football. Et malgré l'état catastrophique du terrain dans ce froid polaire, il y a énormément de rythme dans cette rencontre, un match d'un très haut niveau technique, encore une fois. Mais à la trente-septième minute, l'arrière-gauche espagnol des Blues, Asier del Orno, est logiquement expulsé pour cette charge non contrôlée sur Messi. Chelsea finira la rencontre à 10, mais cette fois c'est justifié. Le Barça prend alors peu à peu le jeu à son compte, sauf que contre le cours du jeu, le malheureux Mota détourne dans ses propres filets. Et à son tour, le Barça égalise sur un CSC de Terry, un partout, et en toute fin de match, Eto'o arrache une victoire historique à Stamford Bridge, 2-1. Et au match retour, le Barça domine largement les débats, et trouve même l'ouverture en seconde période par l'infatigable Ronaldinho. Même si Chelsea égalise en toute fin de rencontre sur un pénalty totalement imaginaire, c'est Terry qui vient taper dans la jambe de Van Bruncourt et pas l'inverse. Mais ce nul un partout au Camp Nou ne change rien, le Barça prend sa revanche et élimine un très gros morceau dès les huitièmes de finale. Néanmoins, le quart de finale contre Benfica sera tendu, et en menant 1-0 pendant longtemps lors du match retour, les hommes de Ricard se font peur mais s'imposent 2-0, et se vissent en demi-finale pour y affronter le grand Milan de Carlo Ancelotti. Privés de Maldini, les Rossoneri ne sont pas sans reste avec ce triangle Pirlo-Sedorf-Gattuso, caca en poste de trois quarts, et un duo Shevchenko-Gillardino, là encore du très lourd en face, et côté catalan, Van Bommel est titulaire à droite, André Signesta à gauche, ainsi que le français Ludovic Juli, présent en attaque aux côtés de Ronaldinho et Eto'o, et à San Siro à domicile, le Milan est à cette époque quasiment imprenable, mais le Barça va faire preuve d'un coup de génie, une lumière qui va venir une fois de plus de Ronaldinho, lequel va décrocher pour attirer Gattuso sur lui, et ainsi créer un espace dans la profondeur, où le français Juli va reprendre un bijou de passe, le Barça s'impose 1-0 à San Siro, immense performance des hommes de Ricard. Le match retour s'achève sur un score nul et vierge 0-0, mais pourtant il y a eu une grosse controverse que l'UEFA a soigneusement enlevé de ses résumés. Et pour cause, il y a une image assez embarrassante, d'un but de Shevchenko qui était totalement valable, mais l'arbitre a sifflé une faute de l'Ukrainien sur Puyol, alors qu'il n'y a strictement rien, l'Espagnol tombe tout seul. Encore aujourd'hui, le mystère reste entier, mais on en reste à 0-0, le Barça se qualifie pour la finale au Stade de France face à Arsenal. Ah, cette finale ! Allez, je vais rester neutre pour le bien de cette vidéo. Après un exercice très décevant pour les Gunners et une quatrième place acquise de justesse en Première Ligue, la Bande Wenger dispute sa première finale de Ligue des Champions et pourrait peut-être jouer les troubles faites. Mais à la vingtième minute de jeu, le tournant du match, le gardien des Gunners Yen Sleeman Fauchetto en dehors de la surface et annihile une occasion nette de but, carton rouge. Almunia entre en jeu et c'est Robert Pires qui fait les frais de cette exclusion. Triste manière de dire au revoir pour le français, lequel dispute son dernier match avec Arsenal. Mais contre toute attente, c'est Saul Campbell qui ouvre le score de la tête pour les londoniens. À 10 contre 11, les Gunners mènent 1 à 0 à la mi-temps et se montrent héroïques tout au long de la seconde période. Mais problème, ils vont manquer de réalisme devant la cage. L'exploit est incroyable pour les Gunners, alors que sur le papier c'est quand même bien plus faible, avec des jeunes comme Ebwe, Fabregas et Klebb, en compagnie des anciens, Ashley Cole, Colo Touré, et en attaque Humberg et Henry, on a vraiment cru que ça allait passer. Enfin, j'ai cru que ça allait passer. Et en 5 minutes, à la 79ème, Eto'o puis Benetti renverse le match avec ce ballon qui passe entre les jambes d'Almonia. Accroché jusqu'au bout, le Barça soulève la coupe aux grandes oreilles pour la deuxième fois de son histoire, 14 ans après la Dream Team de Cruyff. Bon, vous imaginez qu'en tant que fan d'Arsenal, j'aurais évidemment voulu voir le match à 11 contre 11. Maintenant, la faute de Jens Lehmann, elle est réelle. L'arbitre a appliqué la règle. C'est comme ça. Et avec autant d'individualités exceptionnelles, le Barça de Ricard est de loin la plus belle équipe de cette année 2006. Mais alors que les protégés du technicien néerlandais semblait être au sommet, la suite sera beaucoup moins prolifique. Malgré les renforts en 2006 de Thuram et de Zambrota, deux champions du monde et deux gages d'expérience considérables, après le départ d'Henrik Larsson, Frank Ricard attendait le Gunner tiré Henry de pied ferme, ce sera finalement l'Islandais de Chelsea, Aydur Gudjonsen. Mais surtout, un rival que le Barça n'attendait plus va signer son grand retour en Liga. Handicapé en plus par la grave blessure des taux en début de saison 2006-2007, le Barça perd de précieux éléments et se fera même devancer au classement par le Real, uniquement à la confrontation directe entre les deux équipes. Le Barça perd alors la Liga. Mais la plus grande des illusions sera en Ligue des Champions où le Barça tombe de nouveau sur Chelsea, cette fois au premier tour. Si bien que la troupe de Mourinho finit devant le Barça en tête du groupe, les catalans vont donc prendre un tirage difficile en huitième de finale puisque les Reds de Liverpool vont porter les stockades chez eux au Camp Nou, une forteresse que l'on pensait imprenable. Au retour, le succès à Anfield ne change rien. Avec la règle du but à l'extérieur, les Barcelonais sont sortis dès les huitième de finale. La Supercoupe d'Espagne remportée en début de saison est une bien maigre consolation puisque l'exercice 2006-2007 s'achève sans titre. La seule lumière de cette saison à oublier, c'est le petit Léo Messi qui est en train de prendre du poil de la bête et quand il commence à imiter les stars du passé, ça commence à devenir très très sérieux. En 2007, après une saison sans titre, Riccard est confirmé dans ses fonctions et cette fois le Barça ne manque pas la signature de celui que tout le monde attend en Catalogne, c'est fait. Après huit ans dans le nord-est de Londres, Thierry Henry est Barcelonais. La presse s'impatiente de le voir sur le terrain avec ce qu'on appelait à l'époque les quatre fantastiques. Henry, Eto'o, Messi et Ronaldinho. Tout le monde se demande comment Riccard va pouvoir les faire jouer ensemble et faire du Barça peut être l'une des meilleures équipes de tous les temps. Mais la réalité sera tout autre et la déception immense. Sur les 58 matchs disputés par les catalans en 2007-2008, Riccard ne va aligner ses quatre fantastiques ensemble que quatre fois seulement. La raison, une vilaine blessure qui ronge le physique de Ronaldinho, en plus de ses sorties nocturnes qui expliquent souvent ses absences répétées à l'entraînement, le niveau du fantasque brésilien est en chute libre. De son côté, Samuel Eto'o, lui, a mis beaucoup de temps à revenir à son meilleur niveau après sa blessure. Il revient doucement mais sûrement, même s'il manquera un mois de compétition avec le club en janvier 2008 à cause de la canne. Et enfin, Thierry Henry a eu beaucoup de mal à s'adapter en Catalogne, et ce malgré des statistiques qui ne sont pas catastrophiques, mais tout de même assez loin du rendement qu'on attendait de sa part. L'équation à Barcelone est différente car désormais Thierry Henry n'est plus la seule star de l'équipe et il faut surtout faire de la place aux autres, autrement dit, faire des compromis. Et face à autant d'interrogations et d'incertitudes, Franck Riccard sans tête et même sans mêle les pinceaux, il ne trouvera même jamais l'alchimie pour faire évoluer ses quatre fantastiques dans les meilleures conditions. Et depuis le déclin de Giuli qui partira en 2007, le Barça ne parvient pas à retrouver un nouveau souffle, celui qui l'animait et qui nous régalait entre 2004 et 2006. Malgré les arrivées du français Eric Abidal et de l'ivoirien Yaya Touré, cette équipe barcelonaise n'est plus que l'ombre d'elle-même et sous le règne de Riccard, elle ne s'en remettra jamais. Le Barça achève sa saison 2007-2008 comme la précédente, sans trophée. Même en demi-finale de Ligue des champions contre le United de Sir Alex Ferguson, que ce soit à l'aller ou au retour, l'attaque catalane reste muette. Une saison blanche, ça passe, mais une deuxième d'affilée, ça casse. En 2008, Franck Riccard est remercié par la direction barcelonaise. Avec lui, Ronaldinho fera ses valises direction Milan, tout comme Deco direction Chelsea. En fait, le Barça de Riccard reposait avant tout sur des individualités, mais pas sur une vraie philosophie de jeu. Et dès lors que les stars ont commencé à décliner, elles ont entraîné dans leur chute, le reste de l'équipe. Alors pourquoi ne pas donner maintenant la chance aux jeunes du centre de formation ? Eux qui ont évolué jusqu'ici dans l'ombre des stars et qui ont attendu patiemment en se montrant irréprochables. Pour garder les bases solides du Barça, la direction catalane a tout intérêt à donner les rênes à une personnalité qui connaît très bien le club, l'entraîneur de la réserve, Pep Guardiola. Et avec un entraîneur aussi peu expérimenté, on pensait que la saison 2008-2009 serait une sorte de transition. Mais en réalité, avec Guardiola, le Barça va devenir une véritable machine. Unplanable. C'est un plan. Unplanable. Sous-titrage ST' 501